Salut les soifards, bienvenue dans cette vidéo qui sera mon top 3 des bières qu'on a dégusté cette année sur la chaîne, donc c'est parti ! Petite annonce, oui toi, toi qui regardes la vidéo, si tu as envie de venir faire une dégustation ici à la maison, devant la caméra avec moi, ça va être possible l'année prochaine. Pour ça, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo et je t'expliquerai comment faire. On n'oublie pas de liker, de partager et de commenter, c'est parti ! Mon numéro 3 de cette année, c'est une bière qu'on a dégusté avec le pote Adry, je vous laisse tout de suite avec la description. Ce breuvage est brassé à l'abbaye de Notre-Dame de Val-dieu à Aubel. Elle affiche 9 degrés d'alcool pour une IBU de 20. Elle est brassée dans le respect de la recette utilisée par les moines brasseurs cisterciens. Comme vous avez pu le voir, c'est la Val-dieu Triple qui remporte la 3ème place cette année. C'est une bière que je connaissais déjà avant de faire la dégustation avec Adry. J'ai voulu lui faire découvrir parce qu'il ne la connaissait pas. Et voilà, pour moi, c'est une top bière, donc je ne peux que vous conseiller de la goûter. On regarde ce qu'on disait à l'époque. Je suis vraiment étonné. C'est pour une triple, déjà, tu ne goûtes pas que c'est une triple. Non, c'est vrai. De coup, franchement, on est loin. Allez, on dirait une bière spéciale, mais blonde. Moi, je n'irais pas sur une triple de base. Quand tu me la fais goûter, je me ferais avoir. Vraiment, vraiment, très bonne surprise. Je vais goûter un coup parce que... Et puis, il y a une mousse assez onctueuse comme ça, assez agréable. Oui, oui. Un petit peu piquante en bouche, n'est-ce pas ? Oui, bien pétillante, comme moi j'adore. Ça me fasse frétiller la langue. Moi, je pense que ça va être un marge de fabrique, quelque part, le pétillant. Mais non, vraiment, je suis sur quelque chose de vraiment... Je suis conquis, en fait. Vraiment, là, je crois qu'on est sur quelque chose. Je crois qu'on est sur une entrée de top 10. Vraiment, moi, perso, c'est... Oui, 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 je pourrais te rejoindre. On verra, parce que j'en ai encore beaucoup. On verra les épisodes. Non, mais vraiment, pour moi, vraiment, c'est une agréable surprise. C'est vrai qu'elle est... Pour une triple, c'est doux en bouche. C'est vraiment... Comme tu dis, l'alcool, on ne le goûte pas vraiment. C'est très, très agréable. Mais c'est assez complexe. Il y a plein de saveurs qui arrivent. Il y a plein de saveurs qui arrivent. Un peu à déterminer. En fait, ce qui est très perturbant avec cette pièce que je te coupe, mais en fait, ce qui est vraiment fou, c'est... Tu as envie de lui donner une ressemblance à une autre, mais en fait, tu n'en as pas. Tu te dis qu'elle ressemble à ça, et tu ne trouves pas, parce qu'en fait, elle a vraiment son identité à elle. Pas besoin d'être zétologue pour apprécier ça, hein. Oui, non, je dirais que notre petite expérience qu'on a, simplement, d'apprécier la bière... De gros pochotron. De gros pochotron, de tenancier de café. Non, mais vraiment, c'est quelque chose... Moi, je suis un amateur de bière, simplement, au sens brut, quoi. Vraiment, j'aime bien ça. Oui, sans chichi, quoi. Sans chichi, vraiment. Et c'est vraiment le genre de bière que tu me dis, ah, ben, tiens, j'ai envie de te faire découvrir quelque chose. Tu me sers ça. Franchement, c'est une vraie découverte. J'aime vraiment bien. Ce n'est pas quelque chose que tu bois à une beuverie entre potes, que tu as faune. Enfin, bon, sauf si tu veux faire du mal, mais... J'ai de la pièce là-dedans, on oublie, les gars. Parce que ce serait gâché, vraiment. Mais c'est une vraie bière de dégustation avec un petit fromage, un petit saucisson, et tu l'apprécies, quoi. Tu bois une gorgée, tu la savoures, tu... Oui, ça, c'est le genre... C'est très intéressant. Ça, ce qui peut être vraiment sympa, c'est... Enfin, tu connais bien ce genre de truc-là, mais les petits après-midi, les petites soirées, dégustation de 3-4 bières, pas plus. Vraiment, ça, c'est le genre de choses à faire découvrir à des gens, quoi. En résumé, la Val-Dieu-Triple est très goûtue, elle est complexe en bouche, elle a une mousse onctueuse, et elle a une vraie identité. Nos deux pochetrons ont attribué la note de 8,7 sur 10. C'est parti pour la bière numéro 2 de mon classement de l'année. Avec sa brasserie située au plus haut poids de Belgique, cette mixture est brassée avec l'eau des fagnes. Cette bière affiche 8,5 degrés d'alcool pour un IBU de 38. Oublonnée accrue, elle est robuste et laisse apparaître des notes de fruits en rouge. Comme vous venez de le voir, c'est la Peak Triple qui remporte la deuxième place cette année pour moi. C'est une bière qu'on a pu déguster avec Isa. Cette bière-là aussi, je la connaissais, mais un petit peu au moins bien avec la Val-Dieu-Triple. Donc c'était un plaisir de la refaire en dégustation en vidéo. C'est une bière qui est plutôt récente, je vous invite vraiment à aller la découvrir. Regardons ce qu'à l'époque nous disions sur cette bière. Ce qu'on peut dire déjà, c'est que la mousse, elle est belle, elle est onctueuse, elle est nuageuse, elle est vraiment top. Donc ça, c'est très agréable. Il y a un bon pétillard aussi, ça picote sur la langue. Moi, j'aime beaucoup ça, donc ça, c'est vraiment top. Oui, vraiment. Pareil, j'aime beaucoup la mousse qui est assez dense comme ça, qui vraiment ne retombe pas tout de suite. La couleur aussi pas mal, assez bien dorée. Puis il y a ces petites notes de fruits comme ça qui ressortent, qui fait que c'est très très rafraîchissant. Oui, je trouve aussi même à l'odeur et puis au goût, plutôt agrumes, moi, je dirais. Oui, agrumes, fruits exotiques, c'est un peu, oui, ben, voilà. On n'est pas assez connaisseurs, il faut définir tous les fruits. Ça goûte le fruit, quoi. Ça goûte le fruit, voilà. On ne va pas chercher dans les nuances, mais en tout cas, c'est frais, en bouche, c'est frais, ça tient sur la longueur. C'est désaltérant. C'est très désaltérant, c'est frais, ça passe tout seul. Oui, elle est quand même assez amère, mais ça donne vraiment une bonne longueur en bouche par la suite. La fraîcheur fait que l'amertume n'est pas trop agressive. C'est ça. Parce que c'est vrai qu'elle a un IBU assez important, mais le fait qu'elle soit très très fraîche, très... Enfin, les fruits exotiques font ça, c'est très agréable. L'amertume passe sans problème. Moi, je trouve que c'est vraiment une triple facile à boire. Oui, tout à fait. Pour toute sa raison-là. Pourtant, sur papier, il y a 8,5 degrés d'alcool, il y a quand même pas mal d'amertume. Sur papier, ce n'est pas quelque chose qui est facilement accessible, mais pourtant, ça ne se pose pas tout seul. Je pense que c'est vraiment les fruits exotiques qui font que c'est agréable. Oui, vraiment. Elle a quand même pas mal de corps aussi. Vraiment une belle personnalité. Tout à fait. En résumé, la Pic Trip dispose d'une mousse onctueuse et d'un bon pétillant. Elle est rafraîchissante et fraîche en bouche. Elle a une bonne amertume et elle est assez longue en bouche. Nos deux pochetrons t'attribuent la note de 8,9 sur 10. C'est parti pour la numéro 1 de la chaîne de cette année. La bière vraiment que j'ai préférée de toutes. C'est une bière que j'ai découverte en plus en dégustation en live. Donc, c'est vraiment une belle découverte, vraiment une belle surprise. Donc, je vous propose de voir la présentation. Cette bière est brassée à bâches dans le Hénaud et est commercialisée par la SCRL Bière de l'Abbaye de Flône. Ce projet bénévole débute en 2015 pour se transformer en coopérative en 2017. Il propose deux références, une blonde et une triple. Dans cette vidéo, nous goûterons la triple qui a un taux d'alcool de 8 degrés et un IBU indéterminé. Cette bière de caractère est épicée. Il y a des touches de coriandre, de gingembre, de genévrier, de réglisse. Et oui, comme vous pouvez le voir, c'est la Flône triple. C'est vraiment mon choix personnel, mon choix numéro 1 de l'année. C'est une bière que j'ai découverte en plus avec vous et avec Isa qui porte la chance puisqu'elle est deux fois dans le top 3. C'est une bière vraiment super, qui est assez méconnue. Je vous invite mille fois à aller la découvrir. Voilà ce qu'on en disait à l'époque. Qu'est-ce que t'en penses toi ? Écoute, elle est très bonne. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Je dis souvent ça. Moi, j'aime toutes les bières de toutes, la plupart. Mais là, vraiment, je la trouve très, très bonne, excessivement bonne. Elle est très fraîche. Il y a un petit goût d'orange comme ça qui... C'est frais, c'est désaltérant. Moi, j'aime beaucoup. Elle n'est pas complexe. C'est une bière simple, facile d'accès. C'est l'orange qui prime. Quand tu lis un peu la description de la bière, ça parle de coriandre, de gingembre, plutôt d'épices. Moi, je trouve que c'est l'orange qui prime. Oui, c'est ça. Les épices, je ne les goûte pas tellement. Je goûte vraiment l'orange et la fraîcheur de l'orange. Tu vois, il y a un petit peu d'amertume dans la bière quand même, mais je trouve que, contrairement à d'autres bières qui sont vraiment sur les agrumes où il y a un petit peu d'amertume, etc. Là, il y a un petit peu d'amertume et c'est vraiment la fraîcheur de l'orange. Moi, j'ai presque la pression de mort dans un quartier d'orange. On se doit un petit peu exagérer, mais c'est un peu cette sensation à chaque gorgée, c'est frais en bouche. C'est bon. Moi, j'aime beaucoup. Oui, c'est vraiment une bonne bière. J'avais tendance à la comparer à la pique qu'on avait goûté ensemble autrefois, mais c'est vrai qu'elle est plus amère. La pique est plus amère. C'est plus des agrumes. Alors qu'ici, on est sur de l'orange. Alors que l'orange est un peu moins amère. Du coup, je comprends la comparaison avec la pique, mais c'est du côté moins amère. Donc, c'est encore plus facile à boire. C'est encore plus frais, je trouve. C'est vraiment bon. Et ce genre de bière avec finalement des notes d'orange, on n'en a pas souvent. On a souvent des notes d'agrumes dans les bières. Plus de citron. Ça, citron, pamplemousse, parce qu'amertume, amertume plus amertume, c'est de la bière. Alors qu'ici, l'orange, j'ai l'impression qu'on ne s'en sert pas tant que ça dans les bières d'habitude. Et là, ça match. C'est vraiment une bonne surprise. Moi, je ne connaissais pas cette bière. En résumé, la flaune triple est très fraîche. Elle est très désaltérante. Elle n'est pas trop complexe pour une bière triple. Et malheureusement, elle est brassée en extérieur à bâche. Au niveau du fromage, nous vous conseillons le vieux bruge. Donc voilà, en résumé, mon top 3, la valdieu triple. Mon top 2, la pig triple. Et mon top A, la flaune triple. Et comme je vous disais en début de vidéo, vous pourrez venir avec moi déguster des bières ici derrière la caméra. Il suffit de venir sur Instagram, de m'ajouter évidemment, de m'envoyer un petit DM. Et je choisirai quelques viewers pour venir déguster des bonnes bières avec moi en cette année 2022. Salut les soifards, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.